bonjour et bienvenue à ce 24e chapitre de lightroom retouche express on va travailler sur cette photo ici c'est une photo qui a été prise en fin de journée et on va essayer de transformer cette photo pour qu'elle ait un look plus comme ça alors cette photo là pour votre information n'est absolument pas retouché c'est une originale c'était en coucher de soleil on voit d'ailleurs que le soleil était vers la fin donc on va essayer de donner un peu cet aspect à la photo d'avant alors si on regarde un peu on voit que les tons clairs sont évidemment orangés on voit que les tons sombres ici sont plutôt bleus donc je pense qu'on va pouvoir jouer avec un virage partiel déjà en faisant une différence entre les tons clairs et les tons foncés mais ça suffira pas ensuite il faudra qu'on travaille avec des filtres dégradés je pense un petit filtre radial ici pour aller éclairer un peu cette zone donc on voit qu'ici c'est bien orange là ça l'est un peu moins on voit également que l'eau elle est plutôt bleu et on voit ici qu'on est orange là au début mais qu'on est plus un peu moins orange vers la fin d'accord donc on va essayer de faire ça sur la photo d'à côté la première étape sur cette photo mais on va déjà la recadrer tant qu'à faire pour que elle soit droite aller parce que ça ça va être important ensuite pour les filtres dégradés qu'on va mettre et on va également se recentrer un peu sur le sujet donc là j'ai un trou dans les oiseaux je vais aller là et là j'ai un trou dans les oiseaux je vais aller ici voilà on va travailler sur cette photo donc la première étape on va aller voir un virage partiel donc on va dans virage partiel haute lumière ombre donc on a vu que les ombres étaient plutôt bleutés d'accord et on a vu que les hautes lumières étaient plutôt dans un orange alors attention il faut pas trop aller vers le rouge voilà un orange comme ça donc on retrouve ici du bleu au niveau des tons sombres ici on retrouve plutôt de l'orange là-haut alors est ce qu'on va mettre un bleu un peu plus costaud ouais on va mettre un bleu un peu plus costaud éventuellement désaturera ensuite cette partie là si on trouve que c'est trop bleu une fois qu'on a fait ça on va commencer à travailler avec des filtres radial donc non filtres dégradés excusez moi donc on va déjà en faire un haut alors ce qu'on va faire on va faire un filtre et ensuite on en fera un autre qui annulera plus ou moins l'effet du filtre d'accord donc là le filtre on va aller le positionner il va falloir un fil quand même assez serré puisque on va travailler uniquement sur la partie d'en haut voilà là on devrait être pas mal vous allez simplement ben augmenter voyez ici jaune mais ça suffit pas pour faire de l'orange on va augmenter également là voilà voyez donc là on se transforme en quelque chose qui est bien orange d'accord si on veut augmenter cet effet orange on peut également baisser un peu l'exposition donc voyez qu'on arrive à quelque chose de très orange là c'est peut-être un peu trop rose voilà là c'est quelque chose qui me va déjà pas mal et ensuite on va annuler un peu cet effet avec un deuxième filtre dégradé là voilà comme ceci et lui on va simplement aller dans l'autre sens on va dire on revient un peu vers le vers le bleu et on retire un peu le rose donc vous voyez que c'est un peu moins ici que c'est un peu moins orange qu'en dessous une fois qu'on a fait cette manipulable on va faire la même chose en dessous donc on va faire un petit filtre un petit filtre dégradé là en dessous voilà ceci on va le rendre bien orange voilà et ensuite on va faire la même chose on va l'annuler entre guillemets en mettant les curseurs de l'autre côté vers le bout et on revient vers quelque chose d'un peu moins orange comme ceci une fois qu'on a fait ça faut encore gérer alors je pense qu'on pourrait peut-être aller un peu plus loin vers là si je constrate je vais contraster un peu plus ça me rajoutera un peu de l'orange et on a dit qu'on avait le soleil qui était un peu dans ces eaux là donc là on va prendre simplement un filtre radial d'accord on choisit une zone comme ça et là on peut par exemple simplement exposer un peu plus donc ça donne l'impression que le soleil est bien plus de ce côté là on peut travailler avec le le contour progressif donc je vais le mettre bien progressif voilà et on va le décaler là et l'agrandir un peu comme ça voilà donc là on a donné cette impression de volume à plus plus par là je pense que si on veut être cohérent il faut le dupliquer et il faut faire un peu la même chose par là parce que si le soleil est là il éclaire aussi un peu plus de ce côté alors voyons voir maintenant je dirais ma photo référence entre guillemets ça c'est ma photo référence donc on voit que je suis quand même c'est un orange plus rose d'une manière générale donc on va revenir ici donc c'est un orange qui est plus rose voilà comme ça il est plus costaud là on va faire la même chose ici voilà on voit aussi qu'il est peut-être un peu plus foncé mais bon c'est pas la peine non plus j'irais d'en faire des tonnes ça ça dépend un peu de ce que vous voulez faire par contre on voit autre chose qui est un peu plus gênant entre guillemets c'est l'eau l'eau est quand même un peu moins pétante que ce que j'ai là donc là on va simplement aller dans le panneau saturation là et on va simplement désaturer un peu le bleu donc vous voyez alors pourquoi ça reste bleu ça reste bleu parce que j'ai le virage partiel donc vous voyez là si je le mets à fond c'est juste affreux et donc on va faire quelque chose à peu près comme ça voilà donc ça c'est ma photo on peut même encore le désaturer un peu je pense voilà donc ça c'était ma photo de référence coucher de soleil et là c'est une photo qui n'était pas en coucher de soleil où j'ai essayé de transformer ça en coucher de soleil on voit là alors je ne sais pas si vous le verrez dans la vidéo mais là on voit que le bord de la mer est un peu orange donc c'est pour ça qu'il faut être assez précis ici dans le filtre voilà si on veut quelque chose puis il est peut-être encore un peu peut-être encore un peu trop haut donc on va juste le descendre d'un pouillème parce que là il agit quand même un peu sur la mer voilà voilà là on est nickel on est impeccable la mer n'a plus de zone orange donc voilà comment assez rapidement on peut faire un petit coucher de soleil sur ce genre de photo alors la photo s'y prête puisque je dirais votre cerveau entre guillemets assimilera assez facilement le fait qu'on puisse avoir un coucher de soleil sur une plage donc c'est pour ça que votre cerveau dira ah tiens c'est un joli coucher de soleil tandis qu'en fait c'est une manipulation totale de l'image on voit ça c'est le vrai ça c'est le faux alors on pourrait en effet peut-être encore être plus rose orangé par là mais ça vous ferez vos petits vos petits réglages un petit avant après quand même pour voir donc majuscules donc ça c'était avant ça c'est après on voit qu'il y a eu quand même quelques petits changements donc voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu et que ça vous servira un de ces jours au revoir Sous-titrage ST' 501